L'Olivier du centenaire de Charles Aznavour. Le jeudi 4 juin à la mairie des 9 et 10e arrondissements de Marseille, à 11h, le maire des 9 et 10e arrondissements, Lionel Royer-Perrault, inaugurera en présence de Charles Aznavour l'Olivier du centenaire qui sera planté dans le parc de Maison-Blanche. Tous les auditeurs de Dialogue RCF sont invités à cette inauguration de l'Olivier Charles Aznavour. Rendez-vous noté le jeudi 4 juin à 11h, dans le parc de Maison-Blanche, mairie des 9 et 10e arrondissements de Marseille. Le club Arara TV de Richard Faniquin Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le club Arara TV Dialogue RCF. Vous retrouvez cette émission en podcast sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne CCIFA-France.com et sur le site des radios chrétiennes francophones RCF.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur nos pages Facebook Aznavour Story 2015 RTAG ainsi que dans le groupe Arara TV que vous êtes invité à rejoindre. Une émission consacrée à l'année 2015 et aux célébrations du génocide arménien à Marseille ainsi qu'aux dernières parutions littéraires. En studio, notre invité Arthur Oanesian, adjoint au maire des 4 et 5e arrondissements de Marseille. Arthur Oanesian, bonjour. Bonjour Richard. Avec vous, nous parlerons de l'inauguration du Khashkar du centenaire qui aura lieu le samedi 13 juin à 10h30, place Sidi Brahim dans le 5e arrondissement. Littérature également au programme avec en duplex tout à l'heure Valérie Toragnan, ancienne directrice de Elle, aujourd'hui à la tête de la Revue des Deux Mondes qui publie son premier roman intitulé L'étrangère chez Flammarion. Littérature encore avec Hélène Cosséan-Berramian, auteure de L'Arménie au cœur de la mémoire aux éditions du Rocher. Avec nous dans quelques instants, mais commençons tout de suite cette émission avec Arthur Oanesian. Arthur Oanesian, vous avez 25 ans, fils de commerçant, étudiant à la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix. Vous êtes, depuis les dernières élections municipales, adjoint au maire des 4 et 5e arrondissements de Marseille. Vous êtes donc devenu le Benjamin de la majorité municipale. Marseille avait accueilli vos arrières-grands-parents après le génocide de 1915 et elle accueillera votre famille une seconde fois en 2000, lorsque vous arrivez d'Arménie à l'âge de 10 ans. Vous ne parliez pas un mot de français, alors quels souvenirs gardez-vous de votre arrivée à Marseille avec votre famille ? L'arrivée a été très difficile. Quand on arrive de l'extérieur, on a l'image de la France du cinéma, d'Alain Delon, des grands acteurs. Et en fait, quand on arrive, on s'aperçoit que la réalité est un peu différente, un peu plus difficile. Et moi, j'étais petit, c'était beaucoup plus difficile pour mes parents qui partaient. Ils avaient plus de 50 ans, ils laissaient leur travail, leur famille, leurs amis. Et ils allaient tout recommencer de zéro, dans une nouvelle ville. Alors, combien de temps vous a-t-il fallu pour acquérir la maîtrise de la langue française ? Le français est une langue difficile, ce n'est un secret pour personne. Mais j'avais 10 ans, donc je suis allé pour l'école primaire. Et l'apprentissage fut assez rapide. Au bout d'une année, je commençais déjà à parler. Et mes parents m'ont transmis ce goût de l'effort et du travail. Dès lors d'arrivés à Marseille, ils ont commencé à travailler. Ils ont acheté un commerce et ils m'ont transféré cet amour du travail en travaillant. Donc, j'ai réussi à apprendre et à parler au bout d'un an. Alors, pour quelles raisons, après vous être investi dans différentes associations lycéennes, très jeunes, dès l'âge de 16 ans, vous décidez de vous engager par la suite dans la vie publique ? Eh bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Marseille a accueilli ma famille par deux fois. La France a accueilli ma famille en 1915 après le génocide. Marseille a accueilli mes parents en 2000 après l'effondrement de l'Union soviétique. Et la France m'a tout donné. Il ne faut jamais oublier ce qu'on leur donne. Il y a un vieux proverbe qui dit « Celui qui donne doit l'oublier, mais celui qui reçoit, il doit s'en souvenir ». Eh bien, je m'en souviens de ce que la France m'a donné. Je n'oublierai jamais. Et si je me suis engagé un petit peu en France, en politique, c'était pour essayer de rendre à ma ville, à mon pays, ce qu'il m'avait donné. Alors, Arthur Aonessian, parlez-nous de vos délégations et quel travail accomplissez-vous au quotidien dans votre secteur ? Eh bien, dans la mairie des 4e, 5e arrondissements, auprès du sénateur maire Bruno Gilles, je suis délégué aux emplacements publics, aux marchés, aux édifices cultuels, aux anciens combattants, aux affaires militaires et à la citoyenneté. Oh là, ça fait beaucoup de travail, ça ! C'est effectivement une délégation assez importante. Importante ! Le sénateur maire Bruno Gilles a fait un pari en me donnant à sa délégation. Il a parié sur la jeunesse. Et donc, ça fait un an que nous restons ce mandat. Et pour le moment, ça se passe très bien. Et c'est vraiment très intéressant et enrichissant d'être au service de ses concitoyens. Alors, tout en conservant vos racines, vous êtes profondément attaché à votre pays, à votre ville. D'où vous vient cet amour de la France en général et de Marseille en particulier ? Lorsque nous sommes arrivés en France, je me rappellerai toujours de la première phrase de mon père. Il faut aimer la France. Il m'a toujours dit, il faut, il faut aimer ce pays. Ce pays nous a tout donné. La France nous a donné du travail, la possibilité de faire des études, de se construire, de vivre dignement. Et ça, ça n'a pas de prix. Et donc, comment je peux ne pas aimer ce pays qui m'a tout donné ? Mon père m'a transféré cet amour, comment dire ? Ma mère, elle, était passionnée beaucoup d'histoire par l'histoire de France. Ses livres de chevet, c'était Louis XIV, Napoléon. Et donc, j'ai grandi un petit peu entre ces deux influences et je ne pouvais pas ne pas aimer mon pays. Alors, vous avez des modèles aussi. Quels sont les grands personnages de l'histoire qui représentent pour vous des modèles ? Eh bien, justement, les livres de chevet de ma mère, c'était Louis XIV et Napoléon. Et donc, j'ai découvert Napoléon assez jeune. Et j'avoue que j'ai une sorte d'admiration face à ce personnage historique qui a beaucoup modernisé la France. Il y a une année, j'ai visité les Invalides, le tombeau de l'empereur Napoléon. Et autour de son tombeau, on peut voir, c'est sculpté dans le marbre, les différentes réalisations de Napoléon. Donc, Napoléon a posé les fondements, les bases de la France moderne. Il a créé la Banque de France, les universités, les préfets, le code civil et la liste encore très longue. Donc, je suis assez admiratif de Napoléon. Mais également, et surtout, un homme politique qui me passionne, un personnage, c'est le général de Gaulle, Charles de Gaulle. Comment ne pas être admiratif devant cet homme ? C'est l'homme qui se faisait une certaine idée de la France. C'est un homme politique responsable, qui aimait son pays, qui a donné sa vie à son pays. Par exemple, lorsqu'il était président de la République, il payait son loyer, il payait son électricité, la consommation de l'eau. Donc, des hommes politiques comme ça, on n'en fait plus. Et donc, c'était un visionnaire. Alors, vous avez décidé de participer, Arthur Renécien, à cette année commémorative avec un projet simple, mais symboliquement fort. L'installation de la sculpture, le Hachkar du centenaire, place Sidi Ibrahim dans le cinquième. Alors, tout d'abord, expliquez à nos auditeurs ce qu'est un Hachkar. Oui, Richard, la sculpture à laquelle nous avons pensé est un Hachkar, littéralement croix de pierre. Croix de pierre. C'est une stèle érigée en plein air, sculptée dans la pierre. C'est une spécificité de l'art chrétien d'Orient. Les premiers Hachkar remontent au IVe siècle après Jésus-Christ. Il s'agit d'un arbre célébrant la force de la vie, la victoire sur la mort, l'importance des racines et un symbole de paix. Et il faut savoir que depuis le 17 novembre 2010, le Hachkar a été classé en tant qu'élément du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Certains d'entre vous ont peut-être pu apercevoir celui qui a été érigé au parc Boréli ou encore à côté du conseil régional. Alors, il s'agira d'un monument dédié aux victimes du génocide des Arméniens, bien sûr, mais aussi aux chrétiens d'Orient. Eh bien oui, en cette année commémorative du centenaire du génocide des Arméniens, nous ne pouvions pas ne pas faire en parallèle avec l'actualité les chrétiens d'Orient qui traversent actuellement de terribles épreuves. Nous sommes depuis plusieurs mois les témoins du sort tragique réservé à ces chrétiens du Moyen-Orient mais aussi d'Afrique qui sont persécutés dans leur propre pays, expulsés de leur maison par des combattants de l'État islamique pour la simple raison d'être chrétiens. Eh bien, nous ne pouvions pas ne pas faire en parallèle entre le génocide subi par les Arméniens mais aussi ce que subissent ces chrétiens aujourd'hui. Donc avec le sénateur maire Bruno Gilles, nous avons voulu, en érigeant cette stèle, rendre aussi un hommage à ces chrétiens. Alors, il faut le signaler également, c'est une initiative entièrement financée par des dons privés. Eh bien oui, tout à fait Richard, c'est important de le souligner. Cette sculpture ne coûtera rien aux contribuables publics. Je ne sais plus quel économiste qui disait que l'argent public n'existe pas, c'est l'argent du contribuable. Eh bien oui, nous, dans notre mairie des 4e et 5e Arménistes, nous aurons bien l'argent du contribuable. Et avec le sénateur maire Bruno Gilles, nous érigerons ce khachkar et ça ne coûtera rien à la collectivité. Ce ne sera que des dons privés. Très bien. Écoutez, le rendez-vous est noté. Donc le samedi 13 juin, nous serons tous à 10h30 au Square Sidi Brahim dans le 5e arrondissement, avec vous Arthur Onnesien, pour l'inauguration de ce khachkar du centenaire. Merci. Merci beaucoup Richard. Sous-titrage ST' 501 Merci. Nous sommes maintenant en duplex avec Valérie Toragnan, ancienne directrice de Elle, aujourd'hui à la tête de la revue des Deux Mondes. Valérie Toragnan, bonjour. Bonjour. Valérie Toragnan, vous publiez votre premier roman, L'étrangère chez Flammarion, ouvrage dans lequel vous revenez sur les origines de l'arrivée en France de votre famille, la déportation de votre grand-mère Araveni dans les camps du désert syrien en 1915, l'idée que Araveni, qui signifie colombe en arménien, puisse mourir sans que vous ayez pu recueillir son témoignage vous hantait Valérie Toragnan ? Oui, 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 absolument. C'était quelque chose d'important pour moi, cette transmission, et de recueillir d'une manière personnelle et par quelqu'un de ma famille le témoignage de cette histoire que, bien sûr, je connaissais, et qu'on connaissait dans les grandes lignes, parce qu'on était arménien et qu'on savait qu'on était issus de ce peuple et de cette tragédie. Mais moi, je voulais avoir accès à l'itinéraire de ma grand-mère, et c'était très compliqué, parce que longtemps, elle n'a parlé qu'arménien, et moi, très mal l'arménien. Et donc, la langue était un barrage, et la langue était un barrage commode, parce que je pense qu'en plus, elle n'avait pas trop envie de parler, et que moi-même, j'étais pas très à l'aise dans cette entreprise de vouloir faire parler à tout prix quelqu'un qui n'a pas envie de parler de son passé. Et puis, à la fin de sa vie, je me suis, voilà, mis en tête qu'il fallait que je le fasse, et je suis venue la voir avec mon carnet noir régulièrement, et j'ai réussi à recueillir des bribes, et ce sont ces bribes qui m'ont aidée à construire ce récit. Et puis, c'était comme un gruyère, il y avait aussi des trous, et j'ai essayé de reconstituer son parcours, et d'ailleurs, y compris aussi, son arrivée à Marseille, en France. Alors, comme bien des rescapés des grandes tragédies du XXe siècle, Araveni a gardé longtemps pour elle son terrible récit. Elle ne s'en libérera que le jour où sa petite-fille aura son premier enfant. Disons qu'elle avait toujours du mal à s'en libérer, et que moi, je grandissais, je devenais une femme, et un épisode qui m'avait marquée, c'était que j'étais venue la voir enceinte, et je m'étais dit, tant mieux, je vais avoir un peu de temps pendant mon congé maternité, parce que j'avais quand même une vie assez occupée, assez pleine, et je me disais, voilà, je vais avoir un peu de temps tranquille, je vais enfin pouvoir avoir des échanges avec elle plus nourries, plus longs, on va prendre le temps. Et en fait, elle m'a immédiatement rembarrée quand j'ai été enceinte, en me disant, je ne te parlerai pas tant que tu seras enceinte, parce que ça pourrait faire du mal à ton enfant. Et je me disais, c'est curieux, à chaque fois, elle trouve un prétexte, une excuse, et dans le livre, je me dis, c'est un peu comme dans les mille et une nuits, une Cheikh Razade qui ajourne éternellement le récit qu'elle doit faire, comme si quelque chose autour de la vie, la mort, cet enfant qui allait naître, etc., de manière symbolique, elle voulait que ça se fasse différemment. Et puis c'est vrai que mon enfant est né et que j'allais l'avoir avec cet enfant qui était son arrière-petit-enfant. Et c'était aussi beau de voir que ces discussions s'articulaient autour de la quatrième génération, après la sienne, qui était rescapée. Alors vous donnez un portrait haut en couleur et aussi très émouvant de cette nanny revenue de l'enfer. Au début, cette grand-mère à l'énorme poitrine, écrivez-vous, et au physique ingrat, vous faisiez un peu honte. Vous écrivez qu'elle parlait à un puzzle franco-arménien abrégé, tricotait des robes immétables et cuisinait des plats roboratifs. Une femme à la fois très fermée, silencieuse, mais qui avait également une bonne humeur enfantine, qui aimait aussi beaucoup rire. Oui, oui, oui. Moi, quand je suis petite, je me vois entourée d'une mère qui est une française, on dirait de souche, même si ça ne plaît pas ce mot aujourd'hui à tout le monde, mais blonde, aux yeux bleus et aux cheveux bien raides. Et puis, je vois cette grand-mère à côté de moi qui a les cheveux bien bruns, bien bouclés. Et je me sens vaguement, même si je désespère de ressembler à cette mère que je trouve tellement belle, en blonde, aux yeux bleus, je me sens quand même vaguement plus du côté de mon ADN, proche de cette grand-mère. Et mon enfance, je la vis dans un peu ce conflit de loyauté entre cette mère et cette grand-mère, avec deux cultures qui, quand on est petit, vous savez, être déchiré entre deux cultures, ça vous pèse. Après, en grandissant, on comprend que c'est une richesse, mais quand on est petit, on voudrait être comme tout le monde. Et cette grand-mère qui était bizarre, qui était, comme vous dites, qui avait une grosse poitrine, que moi, je ne trouvais pas belle, mais parce que j'étais avec mes préjugés d'enfant. Et quand on est enfant, on veut ressembler à tout le monde. Et quand mes copines venaient à l'école, j'avais un peu honte, parce qu'elle n'était pas très présentable. Mais en fait, la force de cette grand-mère aussi, c'était justement aussi son mystère, et puis sa cuisine, qui était roborative, mais qui était bonne. Et elle nous tenait par les pupilles et par le ventre. Et notre relation a été longtemps façonnée aussi par ça. Parce que la culture et la transmission, elle se fait de mille manières. Et elle se fait aussi par ses gestes de transmission, comme la cuisine. Alors, pour écrire cet ouvrage, Raymond Kévorquian vous a aidé sur un plan historique, on peut dire, et géographique, notamment sur l'itinéraire du convoi ? C'est-à-dire que je suis venue avec mes notes, et je lui ai demandé de vérifier, d'après ce qui était inscrit, si le récit était logique, cohérent, avec le déplacement des convois, de la ville d'Amasia, à la date dont elle m'a parlé, etc. Et puis, en discutant avec lui, je découvrais des choses qui étaient très étranges. Par exemple, l'endroit où elle a réussi à s'enfuir du convoi pour prendre le train, de la fameuse ligne Bagdad-Bann, qui était la ligne qui avait été construite par les Allemands pour les Turcs, l'endroit où elle va arriver à prendre ce train, c'est à côté de la ville actuelle de Kobané. Et tout ça se passe à Derzor, tout ça se passe dans un environnement aujourd'hui où les chrétiens sont persécutés, et pas que les chrétiens, toutes les minorités, et c'était très étrange. J'écrivais ce livre, je voyais en même temps à la télévision les images de Kobané qui étaient assiégées, et les exactions absolument épouvantables commises par Baeche. Et tout d'un coup, l'histoire se rétrécissait, et ça donnait encore plus, je trouvais, de sens à ce que je faisais. Vous racontez aussi dans ce livre comment Araveni et sa tante Méliné parviendront à échapper à la vigilance de leurs bourreaux et sauteront dans un train pour Alep, où un riche cousin les libérera contre une lourde rançon. Plus tard, Araveni se mariera et rejoindra Marseille, où elle vivra un moment dans la misère, mais saine et sauve. Oui, et puis Marseille, c'est le Marseille des années 20, c'est le Marseille qui est un phare de l'espoir, où les Arméniens arrivent, nombreux, où ils sont à la fois accueillis et pas forcément bien accueillis. On connaît les célèbres polémiques de l'époque. Et le fait que ces Arméniens qui arrivaient, qui étaient considérés aussi comme des gens différents, sales, qui peuplaient des endroits où ils faisaient aussi d'ailleurs une cuisine pas comme les autres. Et parfois, on les a même accusés d'avoir des maladies, et notamment le germe de la peste. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les Arméniens ont construit, ils se sont battus, ils sont arrivés à créer des petites communautés, puis au fur et à mesure, d'élever leurs enfants avec toujours en tête cette idée que, et c'était absolument l'idée de ma grand-mère, cette terre est une terre d'accueil, même si c'est dur pour nous, on n'a pas le choix, on va rester ici, on va construire notre avenir ici, et il faut que nos enfants s'intègrent. Il y avait toujours cette idée que nous sommes tombés quand même sur une terre d'espérance. La France, avec tous ses grands hommes, c'était la terre qui les faisait rêver, et elle était éduquée, elle avait appris, elle avait appris la Martine, elle avait appris Hugo, elle avait appris Anatole France, elle connaissait ça, et c'était une terre d'espérance aussi. Et c'était dur d'en se batter pour que l'avenir soit meilleur pour ses enfants. Et c'est ce qu'elle a fait à Marseille, ça a été dur, elle cousait, elle cousait des heures et des heures et des heures, parce qu'il fallait bien assurer que son enfant était un peu grand dans les revenus de sa famille, élevé son fils. Son mari était mon grand-père, donc que je n'ai pas connu malheureusement, qui était un homme politique de la communauté arménienne, à Marseille, puis ensuite à Paris, très occupée en politique, plutôt instable dans ses revenus, et donc elle a beaucoup pris sur elle pour faire vivre tout le monde, et elle a été extrêmement courageuse, et la vie n'a pas toujours dû être facile. Alors, il y a dans votre livre, Valérie, on va terminer avec cela, ces mots de Méliné, « Les vivants ne doivent pas se reprocher d'être vivants, sinon les Turcs nous auront tout pris, la vie et la raison ». Oui, Méliné, c'est la tante de ma grand-mère, qui l'accompagne jusqu'à Constantinop, puis ensuite, elle partira vers la Roumanie. Et oui, c'est une phrase que j'ai mise dans sa bouche, et que je pense qui est très forte, parce que la déshumanisation, c'est le but aussi de l'extermination, c'est-à-dire que non seulement on élimine le plus grand nombre, mais ceux qui restent sont destinés à sombrer dans la folie et à ne plus pouvoir répondre du statut d'être humain. Donc, s'accrocher, c'est aussi faire mentir les bourreaux, et 100 ans après, que tous ces Arméniens sont encore vivants pour redire leur hommage et ce qu'ils doivent à ses grands-parents, à ses grands-mères, en ce qui me concerne, c'est important, c'est aussi faire mentir les bourreaux et c'est espérer qu'un jour, ils reconnaîtront ce crime et que cela pacifiera aussi définitivement cette histoire de la Turquie et cette histoire des Arméniens. Merci Valérie Toranian d'être intervenue dans cette émission. Je rappelle le titre de votre livre, L'étrangère, et c'est publié chez Flammarion. À très bientôt Valérie. Merci. Au revoir. Au revoir. Dialogue RCF Marseille 89.6 Nous allons retrouver maintenant Hélène Cosséyan-Berramian, avec qui nous sommes en liaison. Hélène Cosséyan-Berramian, bonjour. Oui, bonjour, Réphane-Litien. Alors, vous êtes l'auteur de L'Arménie au cœur de la mémoire que vous publiez aux éditions du Rocher. Alors, vous étiez aussi co-auteur du documentaire, on s'en souvient, Arménie, la renaissance, réalisé par Robert Kéchichian, et vous avez déjà publié votre premier livre. On s'en souvient aussi aux côtés d'Arsène Tchakaria en 2012 aux éditions du Rocher intitulées Les commandos de l'affiche rouge. Avec ce deuxième ouvrage, vous nous plongez dans le passé de l'Arménie et de ses douloureux souvenirs, Hélène Cosséyan-Berramian. Oui, effectivement, donc, l'Arménie au cœur de la mémoire, c'est une histoire, c'est une plongée dans l'histoire arménienne. En fait, avec des personnages que j'ai voulu faire revivre, comme par exemple les personnages dont on ne parle pas souvent, comme par exemple le Bagramian, le peintre Aïwasowski, pour ne citer que ceux-là, en fait, si vous voulez, c'est une vision du XXe siècle avec un retour, à un moment donné, en arrière aux racines du peuple. j'ai employé le présent aussi, le présent de narration pour plonger le lecteur comme si, en fait, il y était. J'ai raconté une histoire au grand public, si vous voulez, pour que le plus grand nombre de personnes puissent découvrir l'histoire et l'histoire des Arméniens, leur culture, parce qu'en lisant ce livre, il y a quelques personnes qui m'ont dit, écoutez, je ne savais pas que les Arméniens possédaient une culture aussi vaste, aussi riche, et que ça leur donnait envie d'aller visiter ce pays. Voilà. Alors, pourquoi ce titre, l'Arménie au cœur de la mémoire ? Bien, écoutez, donc, c'est vrai, cette année, c'est une année de mémoire, donc, aux mémoires tout autour du génocide, bien évidemment, mais, en fait, de l'histoire, la mémoire de l'histoire arménienne dans son ensemble, et puis, le cœur, parce que, tout simplement, l'Arménie est dans nos cœurs et dans notre cœur, et donc, j'ai trouvé que ce titre que nous avons, que nous avons, en fait, tranché, en fait, en collaboration avec la maison d'édition Le Rocher, que c'était, en fait, un titre qui, qui usait, en fait, ces deux idées-là. Alors, un siècle après, le souvenir et la transmission de la mémoire aux jeunes générations sont vécues comme un devoir indispensable en Arménie, mais aussi dans toute la diaspora. Oui, 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 effectivement, il y a eu beaucoup de cérémonies et ce livre, en fait, est aussi là pour transmettre aussi aux jeunes générations, transmettre l'histoire du peuple arménien, parce qu'effectivement, il y en a certains qui le savent, mais d'autres qui découvrent l'histoire aussi bien les Arméniens que les non-Arméniens et que le plus grand nombre de personnes s'intéressent à cette histoire. Alors, selon vous, qu'aura apporté la déclaration du pape François en évoquant publiquement le génocide arménien ? En fait, la déclaration du pape François a été un vrai détonateur. Ça a été un geste politique très fort. donc, il a pris une position, il a prononcé le mot génocide, il l'a prononcé d'une manière très solennelle donc au cours de cette messe du 12 avril et donc, d'ailleurs, ça a soulevé des tempêtes, des tempêtes en Turquie, des phrases très fortes, on a considéré qu'il agitait, qu'il agitait en fait, que c'était presque comme le diable. Il y a eu beaucoup d'hommes politiques qui se sont soulevés quand il a pris position et puis, d'ailleurs, le Parlement européen ne s'est pas trompé parce que, derrière, de toute façon, le Parlement européen a subi en prononçant une déclaration sur le génocide arménien. Il y a eu et après, il y a eu l'Allemagne derrière, l'Autriche aussi qui a fait une ministre de silence. Donc, en fait, la déclaration du pape François a été un véritable détonateur. Avez-vous le sentiment, Hélène Cosséan-Berramian, que réellement, les choses bougent en Turquie ? Oui, oui, tout à fait. Alors, bon, la société civile surtout bouge. Moi, j'ai eu, en fait, un retour assez frais puisque ma soeur était en Turquie. Elle est rentrée le 23 et elle m'a dit que la veille, elle avait assisté à un spectacle qui était donc organisé par un Turc mais il était associé des Arméniens de la diaspora, des Arméniens d'Arménie, des Turcs et ce spectacle était donc tout autour, enfin, In Memoriam 1915. Donc, vous voyez, c'était quand même quelque chose, un spectacle très fort m'a-t-elle dit. Et puis, par ailleurs, il y a eu aussi trois journaux de langue turque qui ont titré leur une en arménien plus jamais ça. Donc, malgré tout, quoi que l'on dise, les choses bougent en Turquie. C'est certain. Merci en tout cas, Hélène Cosséan-Berramian. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « L'Arménie au cœur de la mémoire » publié aux éditions du Rocher. À très bientôt, Hélène. Merci, merci Richard. Merci, au revoir. Voilà, c'est la fin du Club Arara TV Dialogue RCF. Merci Arthur Renécien, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention en attendant de vous retrouver dans un prochain numéro du Club Arara TV. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Dialogue RCF.